J'ai toujours eu une volonté pour réduire les coûts de la santé. Je suis très sensibilisé à cela. Et moi, immédiatement, j'ai vu un avantage à cet effet-là, parce que je voyais que la mise en place de protocoles dans une unité ambulatoire permettait de réorienter les patients vers une autre source que l'urgence et d'éviter surtout des hospitalisations. Alors, je pense que c'est principalement ça qui a motivé mon engagement. Mais après ça, j'ai vu d'autres avantages au niveau de l'organisation, étant donné que les protocoles à l'accueil clinique permettaient d'accélérer les investigations, donc d'améliorer la prise en charge des patients, qui se fait plus rapidement, plus tôt, puis les cas sont mieux triés, étant donné qu'on a des résultats à l'avance. Ce qui est très important pour que ça fonctionne bien, c'est une bonne collaboration avec les spécialistes. Alors, nous autres, on a été chanceux, on a réussi initialement à avoir deux spécialistes qui ont embarqué dans le concept, qui ont vite réalisé que, je veux dire, eux autres, ils étaient gagnants aussi, parce qu'au lieu de se retrouver avec une pile de consultations, il n'y a pas de discrimination nécessairement sur la vraie urgence, pas urgence d'une situation. Celui que les omnipraticiens préfèrent le plus, et c'est celui qui est le plus utilisé, c'est le protocole pour la diverticulite. Parce que la diverticulite, c'est un problème clinique qui est fréquent ou surtout fréquemment suspecté. Alors, les médecins de famille qui sont dans leur bureau privé ont souvent un problème d'accès au plateau technique et au scan de l'abdomen, par exemple, et ils se voyaient obligés de référer les patients à l'urgence pour avoir le scan de l'abdomen pour prouver qu'il y avait une diverticulite ou pas. Le fait d'avoir mis ça en place, ça permet de réduire les hospitalisations, ça réduit les coûts de santé, ça réduit les consultations aussi aux médecins spécialistes, dans le sens qu'en une seule visite, je vais avoir tous mes résultats, versus avant où je vois le patient une première fois, je prescris des examens, je le revois à plusieurs jours pour voir le résultat de chaque examen. Alors, c'est la même chose pour tous les protocoles d'accueil clinique que j'ai mis en place. Les médecins de première ligne trouvent ça certainement intéressant. Je pense que la popularité de l'accueil clinique en témoigne. On a vu une augmentation très rapide de l'utilisation par nos médecins de famille dans la région. Le résultat final est très positif, puis je pense que c'est une question de temps, tout le monde va finir par y adhérer. Je pense que c'est ça qui est important.